Le 14 octobre dernier, l'équipe de C'est sur la télé avait réussi à capter une éclipse solaire partielle. Toutefois, le 8 avril prochain, le phénomène se reproduira, mais cette fois-ci, il sera des plus spectaculaires, puisqu'il s'agira d'une éclipse solaire totale. L'astrophysicien Normand Molland nous donne plus de détails. Qu'est-ce qui se passe quand c'est une éclipse complète? Quand c'est une éclipse complète, ce qui se passe, c'est ceci, c'est-à-dire que la Lune passe complètement devant le Soleil et elle cache entièrement le Soleil. Alors, des fois, la Lune est trop près de la Terre et on ne voit plus du tout le Soleil. Ou des fois, elle est plus loin de la Terre et à ce moment-là, il reste un petit anneau lumineux du Soleil autour. Les éclipses, c'est très variable, mais il y a un moyen de calculer. Les astronomes connaissent bien la méthode, mais ce n'est pas un calcul simple. L'éclipse change d'après où on est sur Terre. Lorsqu'on est en Amérique du Nord, on voit des éclipses qui se passent dans l'hémisphère nord. Mais ici, il y a des éclipses en l'hémisphère sud, on ne le voit pas. De sorte qu'en fait, on voit à peu près une éclipse sur huit de toutes les éclipses solaires. On en voit une sur huit. Ce serait le lundi, le 8 avril. Donc, ce n'est pas dans pas très longtemps. Et c'est intéressant parce que c'est une éclipse totale qu'on va voir très, très bien. Elle commence à 14h15, le 8 avril. Elle s'achève à 16h35. Et la totalité, le moment où le Soleil est entièrement caché par la Lune, ce moment-là est aux alentours de 15h27. La totalité va durer quand même quelques minutes. En l'occurrence, à peu près trois minutes. Et pendant ce temps-là, il va faire très noir. La dernière, la précédente, qu'on a eue à Montréal, c'était en 1932. Les gens étaient au courant. Il y a des gens qui ont été voir. Il y a même des photos qui sont... Si on va voir dans les musées, on trouve encore des photos prises à cette époque-là. Mais celle, à Québec, les gens étaient beaucoup moins chanceux. Parce que la dernière qui a eu lieu à Québec, c'était en 1379. Il n'y avait pas grand monde pour prendre des photos. Ça, c'est dangereux à regarder. Dans tous les cas, si le Soleil est dans le champ de vue, même en partie, c'est un truc qui est très dangereux pour la vue. Il faut employer des verres foncés. Ou il faut employer un truc classique qui consiste à projeter, en fait, l'image. Par exemple, à l'aide d'un miroir de poche, on va projeter l'image du Soleil sur un mur. Un simple miroir de poche permet, du fond du jardin, par exemple, d'envoyer la lumière du Soleil. On l'envoie vers le mur de la maison. Et on va voir au mur de la maison, non pas un carré qui est le miroir de poche, mais on va voir l'image complète du Soleil. Et ça, tous les jours, on voit une image complète du Soleil. Et on voit même les tâches solaires dessus. L'équipe de C'est sur la télé tient à rappeler qu'il ne faut pas regarder le Soleil directement sans protection adéquate. Cela peut entraîner de graves problèmes jusqu'à la perte partielle ou totale de la vue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada